2012, tout le monde en parle, et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, grand débat 2012, effectivement. On en parle effectivement à cause de la fameuse prophétie que l'on sait. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que les prophéties ne servaient pas à annoncer des événements comme des fatalités, mais plutôt à alerter les consciences collectives en vue de certaines éventualités, c'est-à-dire en fonction de grands carrefours éventuels qui peuvent se présenter ou au niveau de l'humanité ou au niveau d'un peuple, par exemple. Donc, je crois qu'il n'y a aucune fatalité en ce qui me concerne. Je ne vois pas 2012 comme étant une fatalité. Maintenant, il est certain que, prophétie ou pas, qu'on s'occupe de ce genre d'écrit ou pas, ou de prévision ou pas, il est certain que notre monde s'en va vers un très grand changement. Je crois que ce n'est pas la peine de s'occuper de, comment dire, de recherches intérieures, de prévisionnelles, d'ordre spirituel ou archéologique ou autre, pour se rendre compte que nous sommes véritablement au moment d'une charnière pour notre humanité. Ça va de soi. En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas de catastrophisme à faire. Il est certain qu'on voit partout que nous sommes ancrés dans une période de bouleversement intense. Les changements climatiques, les changements politiques. Donc, je ne vois pas 2012 nécessairement comme étant une date butoir dont on ne peut pas sortir, mais comme peut-être étant le point culminant d'un moment qui n'est donné dans notre histoire humaine pour changer profondément. Qu'il y ait des cataclysmes, qu'il y ait des accidents, des guerres, oui. Il y en a déjà aujourd'hui. Mais moi, ce qui me semble essentiellement important, c'est de prendre conscience que peut-être cette date de 2012 va être une occasion pour nous de modifier intérieurement notre rapport avec la vie, avec nous-mêmes, avec les autres. Il y a une trentaine d'années, je parlais déjà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de l'éthérisation de la planète. Eh bien, je crois qu'on est vraiment dans cette phase d'éthérisation. Et j'ai toujours dit, mais ce n'est pas parce qu'on parle d'éthérisation de la planète qu'il faut s'imaginer que la planète va devenir cotonneuse. Ce n'est pas ça. L'éthérisation se manifeste d'abord par une modification de notre rapport à la vie, par un changement d'état vibratoire, bien sûr, de la matière. Notre rapport à la matière sera sans arrêt, sans cesse différent maintenant, mais aussi notre état de concevoir la vie, d'aborder la vie avec des perceptions sans doute beaucoup plus subtiles qu'auparavant. Et je crois que 2012 va, et avec toutes les années qui tournent pour le 2012, va marquer certainement cette opportunité que nous avons, qui nous est proposée aujourd'hui de nous penser différemment, de nous souvenir un petit peu plus, si bien que nous ne sommes pas simplement des êtres de chair, mais qu'il y a quelque chose en arrière de nous dans notre conscience, et quelque chose aussi en avant de nous dans notre conscience, bref, que nous avons une âme, et qu'il est peut-être venu le moment plus que jamais de la cultiver réellement plus. Donc je crois que c'est un clairon qui somme, une opportunité pour beaucoup d'entre nous de changer de façon de fonctionner. Alors qu'il y ait des choses difficiles, j'en doute pas, mais qu'il y ait des très belles choses aussi. Qu'il y ait une recrudescence de barbarie, j'en doute pas, parce que ça fait partie, ça a toujours fait partie jusqu'à présent un peu du mode de fonctionnement de la Terre, mais qu'il y ait aussi une recrudescence de grands signes d'espoir et d'espérance pour notre monde, oui. Et puis la prise de conscience, certainement, bien que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Certainement pas les seuls. Qu'est-ce que vous pensez des changements climatiques et des changements que l'on remarque tous dans l'environnement, et surtout du sentiment de peur générale qui apparemment flotte autour de la date de 2012 ? Oui. Les changements climatiques, je crois qu'il y a deux façons de les concevoir. Alors tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a eu beaucoup d'autres changements climatiques dans des temps reculés dont on ne garde plus ou pratiquement plus le souvenir, mais les scientifiques sont là effectivement pour nous en apporter les témoignages. Donc ce ne sera pas la première fois. Sauf qu'en dehors de ce phénomène naturel qui est cyclique, je crois que les êtres humains que nous sommes ont joué un peu aux apprentis sorciers ces dernières années, c'est-à-dire qu'on s'en est mêlés, on s'est mêlés du cycle naturel d'évolution et de modification des circonstances climatiques de notre planète, et on a rajouté un petit peu notre grain de sel là-dessus. Alors c'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut avoir toutes sortes de débordements, mais encore une fois, je crois que ce n'est pas la peine d'entrer dans la peur. La peur n'a jamais fait évoluer quoi que ce soit. On peut croire que la peur fait bouger le monde, elle le fait effectivement bouger, mais sur le moment. Mais au niveau des consciences, en réalité, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être un moteur d'avancement. Je crois que ce qui se profile à l'horizon pour nous, doit nous rappeler essentiellement à l'essentiel de notre venue sur Terre. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre finalement ? On est venus simplement pour profiter au maximum d'un environnement matériel ? Ou on est venus pour apprendre quelque chose au niveau de notre conscience, des aspects supérieurs de notre âme ? Moi évidemment, c'est mon discours, ce dernier discours. Nous sommes venus pour apprendre à grandir un petit peu plus. Et puis c'est dans les moments chauds, entre guillemets, comme celui-ci, qu'on peut se tester et voir en introspection. Et puis en même temps, par les mille façons dont nous vivons, dont nous, comment dire, nous côtoyons la vie de chaque jour. Et nous pouvons voir un petit peu où nous en sommes. Et ce que nous voulons vraiment, à la fois pour nous et pour les autres. C'est une façon d'en revenir à l'essentiel. Alors, je crois qu'on vit une époque qu'on pourrait dire belle, même si elle est terrible par rapport à un certain nombre d'événements. Belle dans la mesure où elle nous donne déjà l'opportunité de grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis en définitive, c'est ça qui compte. En fait, c'est une époque, je crois, qui va nous donner l'opportunité de s'intergiverser, d'essayer de nous rappeler ce qu'est notre Christ intérieur, je pourrais dire notre Boudin intérieur. C'est-à-dire de nous ramener à l'essentiel de nous-mêmes. C'est en ce sens que c'est quelque chose de très beau et de très riche. Alors, n'ayons pas peur. Moi, j'ai déjà des projets pour 2013. Je pense déjà à des séminaires, à des conférences. Vous voyez, je me dis, quoi qu'on vive, le monde ne va pas s'arrêter là. Merci. Merci.